Bonjour à tous les deux. Bonjour. Figurez-vous que ce week-end se déroule le congrès de la méthode Coué, ou autosuggestion consciente. On pensait que ça se passait à Nancy, dans la ville natale d'Émile Coué. Eh bien, pas du tout, c'est à Marseille, campus de l'UMP. Écoutez plutôt Jean-Claude Godin, le maire de la ville. Tout le monde a sa place à l'intérieur de l'UMP. A l'intérieur de l'UMP, nous n'avons pas d'état d'âme. D'abord, un, le secrétaire général fait un très bon travail. Deux, nous sommes là pour soutenir, bien entendu, le président de la République et le gouvernement de François Fillon. Nous n'avons pas de problème de choix, nous. Notre candidat, c'est Nicolas Sarkozy, le jour où il voudra dire qu'il se représente. Et nous serons avec lui. Nous allons faire un rassemblement de l'unité et une force de proposition pour le président de la République. C'est le congrès des Bisounours, en fait ? Oui, enfin, d'abord, ça se passe à Marseille, qui est la ville, je vous le rappelle, où l'insécurité a explosé, alors que la sécurité même était le socle, un des socles fondamentaux de l'UMP. C'est le premier point. Mais le deuxième point, l'UMP, elle est morte, c'est clair, en tant que ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire le grand rassemblement des forces de droite conçu par Chirac pour sa réélection, et ensuite le refiler à Alain Juppé, et Nicolas Sarkozy, qui y était opposé, s'en est emparé ensuite. Donc cet élément-là est fini, puisque, au fond, les radicaux sont partis autour de Jean-Louis Borloo, et qu'à l'intérieur même de l'UMP, c'est une guerre civile larvée entre le néolibéral Jean-François Copé, d'un côté, avec la droite populaire, et de l'autre, vous avez, au fond, les sociaux, en tout cas, qui se prétendent tels, Xavier Bertrand, François Fillon. Donc vous avez ça, d'un côté, et surtout, et je terminerai par là, c'est un parti, non pas en ordre de bataille, mais d'une certaine façon, en désordre de bataille. Non seulement parce qu'ils doutent du chef, et qu'un parti bonapartiste, qui doute du chef, c'est quand même un problème, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de stratégie, et ils sont tous dans le coup d'après. C'est ça qui me frappe. Alors que les socialistes, on peut dire tout ce qu'on veut de leur programme, ils sont dans ce coup-là. Cette fois-ci, ils veulent gagner, alors que là, chacun a sa stratégie individuelle, sa posture, et au fond, on calcule pour plus tard, et au fond, que Sarkozy gagne ou pas, – Ça a été rappelé à Jean-François Copé, ne pensez à 2012 et pas 2017. – Non, mais... – Il est désolé. – Je vais dire pourquoi je fais... Parce que... Tu aurais pu faire cette analyse-là, à la veille de... Tu aurais pu la faire à la veille de chaque élection présidentielle, pour chaque parti au pouvoir. Avec ce petit bémol... – Pas pour Sarkozy en 2007. – Non, mais... – Un parti qui est entièrement à sa dévotion, mobilisé. – Non, 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 il n'est pas entièrement à sa dévotion. Simplement, il est à l'époque le point d'intersection entre une droite, je dirais sécuritaire pour parler vite, une droite libérale, et même une droite plus sociale. Il arrive à être ce point d'intersection qu'il n'a pas réussi à être Alain Juppé à cause de multiples choses, et en particulier ses ennuis judiciaires. Mais sinon, c'est normal qu'il pense au coup d'après, c'est logique, c'est la vie politique, ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est vrai aussi qu'ils n'auront pas les primaires, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que ce que dit Gaudin, il dit un truc juste, il dit qu'ils ont un seul candidat, et bon, ils seront bon gré, mal gré, derrière lui, même s'ils pensent à l'après. Tout ça me paraît, ce n'est pas faux, mais ça me paraît banal. Ce que je veux dire, c'est que c'est la vie politique qui a toujours été comme ça. La seule chose qui me paraît intéressante dans tout ça, dans l'UMP, c'est que la présidentielle va décider effectivement si ce parti survit ou ne survit pas. Parce que je pense, et là, je ne suis pas loin de Nicolas pour des raisons différentes, je pense que l'UMP a été un moment de l'histoire de la droite. La droite, contrairement à la gauche, n'a pas le culte du parti, donc il change de parti et de nom selon les hommes et selon les circonstances. Donc, je pense qu'effectivement, l'UMP peut mourir si Sarkozy est vaincu, parce que, alors, il n'y aura plus grand-chose de commun entre effectivement la droite populaire qui s'affirme et les anciens UDF qui maintenant se prétendent même gaullistes, on aura tout vu, et qui, effectivement, qui ont gagné, qui ont fondé l'UMP sur leur victoire idéologique. Je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas une droitisation de l'UMP. C'est au contraire un retour au RPR des origines qui a été trahi. On le sait, Nicolas et moi, on a vu la défaite au sein du RPR de Pasqua et de Séguin. On a vu la soumission du RPR de Chirac à l'UDF de Giscard, en tout cas la soumission idéologique et le RPR ayant gardé les places. Toute cette histoire, elle existe. Donc, elle peut continuer, effectivement, en détruisant l'UMP si Sarkozy perd. Et avec une recomposition de la droite, on en a déjà parlé ici, je pense qu'il y aura alors les frontières qui seront déplacées. Voilà. Mais c'est au long terme et c'est tout à fait normal. C'est la vie politique qui continue. C'est quand même la précipitation que tu as toujours mis à décréter la mort du Parti Socialiste. Et tout d'un coup, quand il s'agit de l'UMP, il faudra voir, peut-être... Tout dépend, non ? On verra ce qu'il y aura. J'ai pas dit peut-être. J'ai dit... De fait, la... Mais si Sarkozy gagne, tu auras l'air malin. Non, ce sera notre parti. L'UMP sera sauvé. De fait, de fait, non. De fait, l'UMP, en tant que rassemblement des forces gaullistes, libérales, modérées, centristes, ça, ça a volé en éclats. Ça a volé en éclats parce que c'était l'UDF qui avait gagné la victoire idéologique. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ne savent plus où ils habitent idéologiquement. C'est normal, ils reprennent leurs anciens vêtements. C'est normal.